8h45, Philippe-Vincent Foisy se joint à moi pour son commentaire. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bien là, on a vu François Bonnardel hier à Saint-Julien, en parlant des sinistrés qui sont toujours impactés, disons-le comme ça, par le passage de débit. Aujourd'hui, c'est François Legault qu'on attend à Louisville, donc les politiciens finalement qui vont sur le terrain. Il était temps, on dit plusieurs citoyens, je les comprends, et cette frustration-là, il va falloir que le gouvernement l'entende. Après, c'est toujours des gens d'images un peu bizarres. Je voyais ce matin François Bonnardel regarder une roche penchée sur le bord de la route, puis je voyais Caroline Proulx les bras croisés. Je me dis, ne croise pas tes bras, surtout quand tu te fais accuser d'être resté les bras croisés, ça ne donne pas une super bonne image publique. Après, bon, ils ont été sur le terrain. François Bonnardel avait un message intéressant pour les assureurs qui était de dire, mettez du monde au téléphone. Il y a des temps d'attente d'une heure, deux heures, trois heures, des compagnies où on n'arrive pas à joindre personne. Je pense que le ministre a bien fait aussi de pousser un peu dans le derrière de ces entreprises-là. Parce qu'au Québec, on a cette tendance-là à dire, bien, le gouvernement est où? Oui, il y a le gouvernement, mais il y a quand même les autres acteurs de la société civile aussi qui ont leur rôle à jouer. Donc oui, le gouvernement doit prendre sa part, aurait dû être là sur le terrain. Peut-être que ça aurait accéléré aussi la pression qu'on aurait pu mettre sur les assureurs. Si lundi, François Bonnardel s'était mis à écouter les citoyens directement sur le terrain ou les élus, bien, peut-être que lundi, il aurait dit aux assureurs, hé, réveillez-vous, puis que les assureurs se seraient réveillés depuis. Puis il y a l'autre question. Les villes nous disent, il va manquer d'argent. Il va manquer d'argent pour la reconstruction, puis il va manquer d'argent pour s'assurer de la protection de nos infrastructures. Donc il ne peut pas, après ça, dire, bien, il y a assez d'argent. C'est comme, OK, bien, vous êtes-vous parlé? Avez-vous comme... Vous regardez les chiffres les deux, puis vous ne parlez pas de la même affaire? À la limite, je comprends que le gouvernement dit, on n'a pas plus d'argent, ce qui est une possibilité, mais tu ne peux pas dire que vous en avez assez pour faire ce dont vous avez besoin de faire, ce qui n'est pas le cas selon les villes. Donc là-dessus aussi, il faudrait peut-être un peu harmoniser le discours, au moins dire de quoi on parle. On parle-tu de la même chose quand on parle d'argent ou on ne parle pas de la même chose? Parce qu'ultimement, cette question-là va se poser et on va aller chercher où l'argent supplémentaire pour s'adapter au changement climatique? Je ne sais pas si tu souviens, dans le dernier budget, il y avait un méchant gros déficit, là. Puis ce déficit-là, il n'est pas prêt d'être résorbé. Donc on va aller chercher où cet argent-là pour investir dans ces réparations? Puis les réparations, il faut les faire avec des humains. Puis il manque de main-d'oeuvre encore dans le secteur de la construction. Il y a quand même beaucoup de questions auxquelles le ministre, on ne semblait pas qu'il était très préoccupé par ça. Puis je pense que le ministre devrait prendre la responsabilité de dire, au niveau de la sécurité publique, on va faire un examen dans les prochains mois, au cours de la prochaine année, puis revenir à ce qui est critique, revenir à ce qui est essentiel, revenir à ce qui est le plus en danger, puis on va avoir une politique québécoise qui va être faite avec les municipalités. Puis là, l'argent va être réparti de façon adéquate, pas petit projet par petit projet. Puis on va prioriser pour travailler. Puis peut-être même utiliser les mêmes équipes. Si tu as 12 ponceaux à réparer, ne fais pas former une équipe qui ne fait pas des ponceaux d'habitude qui va en faire un à Louisville. Puis après ça, tu formes une autre équipe à Yamachis. Puis après ça, tu vas former une autre équipe en Outaouais. Tu sais, travaille de façon intelligente. Ça va nous faire économiser collectivement. On va créer un petit peu de travail à la chaîne, entre guillemets, et on va pouvoir y arriver. Donc ça, je pense que c'est important. Puis l'autre question qui se pose, puis je suis content qu'hier, le maire de Louisville l'ait soulevé, il a dit qu'on a besoin de bras. Puis des bras, il dit, il y en a dans l'armée, puis on aimerait ça qu'il y ait une intervention de certains soldats qui vont venir nous aider à sortir, à vider les sous-sols, à venir aider avec la logistique. Puis ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais il ne serait pas temps d'avoir une équipe dédiée au sein des Forces armées canadiennes qui peut se déployer hyper rapidement. On avait vu ça par le passé. Oui, bien, il y a des interventions, mais ça vient toujours une fois que tu demandes de l'aide. Puis là, le temps de demander de l'aide, le temps de se déployer. Mais c'est bon, regarde, dans le COVID, grâce aux Forces armées canadiennes, on a pu sauver beaucoup de monde. Les feux de forêt, c'est un enjeu. Bien, peut-être qu'on pourrait faciliter des évacuations. Tu sais, la logistique d'une évacuation, si les Forces armées canadiennes sont là, ça aurait aidé, par exemple, à Laval, de dire, regarde, dimanche, il y a trop de monde qui sont inondés. On va envoyer les Forces qui arrivent avec leur force, qui est la logistique, qui est capable d'être déployée sur le terrain. Il va y avoir du monde qui va aller se promener. On va prendre l'état des lieux. Puis là, on va dire, OK, bien, l'éco-centre, il est plein. La collecte des déchets, ça ne se fera pas comme il faut. Ça fait qu'on va aider. Puis on va travailler avec les autres villes. C'est la force des Forces armées canadiennes d'avoir cette expertise-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas déployer ou avoir une équipe ou avoir des équipes dans chaque province qui sont capables d'intervenir rapidement, qui sont capables d'arriver avec cette expertise-là, qui font des répétitions pour que quand ça arrive, bien, elles soient prêtes, ces équipes-là, à venir sur le terrain, à prêter main-forte. Tu sais, quand tu es pogné à appeler ton beau-frère, à appeler tes enfants, à vider le sous-sol, qu'il y a eu des refoulements d'égouts, pensez deux secondes, là. Ce qu'il y a dans les égouts, c'est dégueulasse. Puis là, ça s'en va dans les sous-sols. Là, tu n'es pas protégé, tu n'es pas équipé pour intervenir. Tu enlèves quoi, le jeep, la mousse, les divans, tout ça, puis après ça, tu fais quoi pour vider ton sous-sol? Donc, toutes ces questions-là, les forces pourraient aider, puis ça pourrait aussi aider les forces d'avoir une équipe comme ça à faire du recrutement. Je ne sais pas, moi, si je suis jeune, puis je veux collaborer, je veux aider ma population, tu sais, les Forces armées canadiennes ont de la difficulté à aller chercher du monde, mais si tu leur dis, regarde, viens, puis ce que tu vas faire, c'est aider ton monde ici, bien, il y a peut-être beaucoup plus de monde qui vont décider de venir. Puis si tu ne fais pas d'inforces, fais, je ne sais pas, moi, fais une structure d'intervention rapide, les États-Unis ont ça, le FEMA, bien, peut-être qu'on pourrait aller de l'avant avec ce genre d'initiative-là, dans la mesure où des événements climatiques extrêmes, il va en avoir pas mal plus. Ça va se répéter, malheureusement, avec les années. Merci, Philippe-Vincent. En fait, non, tu avais un autre dossier, c'est concernant les demandeurs d'asile, c'est vrai. La question qui revient à la blanc-plan aujourd'hui, le gouvernement Legault qui propose des quotas et un permis de travail restreint, t'en penses quoi? Bien, il va y avoir rencontre aujourd'hui entre Christine Fréchette et Mark Miller. Donc ça, ça va amener... En tout cas, ce qui est bien avec Québec dans ce dossier-là, c'est qu'on arrive à bien placer et à cadrer la discussion, à cadrer le débat public. Donc un travail de communication qui se fait quand même pas mal bien pour le gouvernement du Québec là-dedans. Et on ne peut pas reprocher à la ministre de ne pas arriver avec des solutions. Donc ça aussi, c'est un bon point pour le gouvernement du Québec. Après, ces solutions sont intéressantes. Les quotas, ça peut être intéressant dans la mesure où là, on dit, regarde, on se met une cible, il faut respecter la cible et collectivement, on va s'en parler, toutes les provinces ensemble. Puis quand le Québec va dépasser le 23, 24, 25 %, par exemple, ça pourrait être ça la cible, je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont établir, mais mettons à haute 25 %, bien absolument, ceux qui vont arriver à Dorval vont être répartis ailleurs. Ça pourrait être ça, parce qu'il y a des provinces qui disent, bien nous, on en veut, mais il n'y a pas de mécanisme clair. Donc d'avoir un mécanisme clair. Là, je trouve que le mot quota avec humain ne va pas vraiment bien ensemble. Ça, il y a quelque chose qui dérange, mais en même temps, je comprends la perspective de dire, regarde, nous, on a une limite d'accueil, établissons une vraie limite d'accueil, puis après ça, disons, bien les autres provinces, on va répartir, puis on va avoir un vrai système qui va fonctionner avec les autres provinces qu'on ne sera pas tout le temps en train de négocier, puis de gosser, puis de zigonner. Donc ça, c'est bien. Le permis de travail fermé qui est proposé, je ne sais même pas si c'est constitutionnel. Parce que dans le constitution, il y a la liberté de se promener à l'intérieur de la fédération. Un des gros problèmes au Canada, c'est justement le manque de collaboration entre les provinces, qui est un énorme frein à l'économie canadienne. Je ne suis pas sûr que cette proposition-là est bonne, mais est-ce qu'on en met deux pour pouvoir en avoir une? J'ai hâte de voir le résultat des négociations. Merci. Pour vrai, Philippe-Vincent. Passez une belle journée. Salut. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada